Indépendance de la Catalogne Complètement disposé à collaborer, à expliquer, en français, le président déchu de l'exécutif catalan dans un entretien exclusif. A l'opposé, la justice espagnole est bien évidemment politisée, a-t-il souligné, selon un extrait dévoilé en amont de l'intégralité de l'entretien. Selon Karl Puigdemont, les garanties n'existent pas d'avoir une sentence juste, indépendante, qui puisse échapper à cette énorme pression, à cette énorme influence de la politique sur le pouvoir judiciaire en Espagne. Cette annonce est intervenue quelques instants seulement avant que l'Espagne n'émette officiellement un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué et quatre des ministres, conformément à ce qu'avait déjà annoncé Madrid la veille. Dans la foulée, le parquet fédéral de Belgique a annoncé qu'il allait étudier le mandat d'arrêt des autorités espagnoles. « On va l'étudier », puis il sera donné à un juge d'instruction, a expliqué Éric Van der Sijpt, un porte-parole du parquet fédéral belge, confirmant la réception du mandat. Une dizaine de membres de l'exécutif catalan sont poursuivis par Madrid pour sédition et rébellion. Huit d'entre eux, qui se sont présentés à la justice madrilène jeudi 2 novembre, ont été placés en détention provisoire. Puigdemont disposé à être candidat aux prochaines élections car le Puigdemont a également confirmé son souhait de se présenter aux élections du 21 décembre. « Je suis disposé à être candidat », a-t-il déclaré. « Je veux être un messager pour nos concitoyens », a-t-il ajouté. Il a cependant insisté pour obtenir de Madrid l'engagement que le résultat de ces élections sera respecté. Du côté des indépendantistes pourtant, l'heure est à la recherche d'unité. Deux hauts responsables d'au moins deux partis indépendantistes ont appelé ce vendredi à resserrer les rangs. « Nous sommes fermement disposés à unir nos forces pour construire une liste unique », a déclaré à la presse Marta Pascal, la porte-parole du PDE4 Parti démocrate européen catalan, conservateur indépendantiste, parti de Carle Puigdemont. Sergi Sabria, porte-parole du parti ERC Gauche républicaine de Catalogne dirigée par Auréol Jancras, a lui aussi jugé absolument nécessaire une stratégie partagée contre la répression et l'article 155 de la Constitution espagnole qui a permis la mise sous tutelle de la région, quelques heures après la déclaration d'indépendance. Avant les urnes toutefois, les indépendantistes ont la ferme intention de se faire entendre dans la rue. Un syndicat indépendantiste, CSC, appelle à une grève générale pour mercredi prochain, soutenue par deux puissantes associations séparatistes, l'Assemblée nationale catalane et Omnium Cultural. Les indépendantistes attendent surtout de se compter lors d'une grande manifestation le 11 novembre à Barcelone. Ils espèrent une mobilisation aussi massive que le 11 septembre, jour de la fête nationale catalane, qui avait, selon les organisateurs, rassemblé près de un million de personnes. Les Rossioui dirigeants indépendantistes catalans placés en détention provisoire La justice espagnole suspend la déclaration d'indépendance de la Catalogne et puis Demont appelle à ralentir l'indépendance de la Catalogne et respectera le résultat des élections de décembre. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le EF Post, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du EF Post. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. A voir également sur le EF Post. Envoyez une correction.